Trois pas, si vous les mettez trop près, effectivement, ça va poser problème, c'est pas pour rien. Trois pas. Allez, c'est parti, Martin. Ok, tu peux encore rapprocher Gauthier. Allez, ça enchaîne. Toucher ou arrêter ? On fait rebondir, Mathias, s'il te plaît, respect des consignes. Allez, ça enchaîne. Victor, récupère la balle, s'il te plaît. Allez. Allez, laisse la balle, Gauthier. On ne cherche pas à amener la solution, on cherche simplement à interpeller le joueur sur, finalement, certains paramètres sur lesquels lui peut jouer et à s'approprier ces paramètres-là. En l'occurrence, dans le cadre du tireur, le paramètre, c'est bien la distance à la cible dont on cherche à lui faire prendre conscience qu'elle peut être suffisamment loin et néanmoins trouver de la réussite. Au niveau des gardiens, ce qu'on a observé entre les deux buts, vous l'aurez sans doute aperçu vous aussi, il y avait des comportements assez différents en fonction des types de gardiens. Ce qui a eu d'intéressant, c'est que, ne serait-ce que sur une séquence comme ça, qui dure 10-12 minutes, on commence à avoir au moins un des trois gardiens qui commence à comprendre que, même s'il est potentiellement en retard, le fait d'être excentré dans le but ne veut pas dire qu'il ne couvre pas, en fait, une partie du but. Et il commence à jouer avec. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que, potentiellement, s'il a conscience du fait qu'une partie du but est couverte, finalement, en fonction du tireur que je vais avoir en face de moi, si je vais avoir un tireur très joueur et dans lequel, si le tireur est loin, il va peut-être avoir des difficultés à la mettre loin et donc il va peut-être jouer en piège. A contrario, peut-être qu'il y a certains joueurs qui se diront « moi, je suis capable de tirer fort, je suis suffisamment prêt et donc je vais tirer loin du but. » Et donc, pour le coup, on commence à construire un petit peu cette interaction entre le tireur en fonction du type du tireur et le gardien de but. Alors, là, on va passer sur la situation de 4 contre 4. Situation de travail, qui sera volontairement plus longue que les précédentes. L'objectif, ce n'est pas de vous présenter sur une demi-heure, 35 minutes, ce n'est pas de vous présenter une situation type qu'on aurait faite à vocation de transformation du joueur, mais plus de vous présenter différents outils pédagogiques qu'on peut utiliser sur une même situation et de mesurer les effets qu'ils produisent par rapport au joueur. Et donc, en fait, sur une même situation, on va enchaîner trois types de stratégies pédagogiques différentes. La première est une stratégie relativement connue de je laisse les joueurs découvrir la problématique et puis j'essaie de les interpeller sur, finalement, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on constate. Et puis après, on enchaînera avec deux autres stratégies pédagogiques qui, pour le coup, font partie de la partie innovation de l'école internationale. Sur le contenu de la situation, on est bien sur la problématique de la création à certains endroits de densité défensive élevée. Comment est-ce que j'essaye d'attirer un maximum de joueurs à certains endroits du terrain ? Et une fois qu'on a réussi à attirer des joueurs à certains endroits du terrain, comment est-ce que j'essaye de faire profiter de cette densité locale à un endroit pour aller vers des endroits où c'est plus facile pour l'attaque, c'est-à-dire où la densité de défenseur est moins élevée ? Ce qui sont typiquement les problématiques qu'on a rencontrées hier, par exemple, dans la séquence de Patrice Canaillé, où quand vous êtes à 6 au tour, on voyait bien que les joueurs avaient, au moins dans un premier temps, ce souci de « mince, on se marche dessus, c'est quoi mon poste ? » Et donc finalement, on se rendait bien compte que la représentation qu'ils pouvaient avoir, c'était « normalement, moi, je suis sur un poste, je suis à un endroit du terrain » et non pas finalement de produire un effet en se disant « comment est-ce qu'on attire des joueurs d'un côté pour essayer de faire profiter les copains de l'autre ? » Allez, jeu ! Il n'y a pas de pivot, Matisse. Autour. Allez, jeu ! Allez, ça enchaîne ! Damien, prépare des ballons ! Damien, prépare des ballons ! Fabio, prépare des ballons pour que ça enchaîne plus rapidement ! Donc là, en termes d'animation, Mickaël, en fait, il est constamment en train d'interpeller le groupe de joueurs qui n'est pas dans l'action pour essayer de leur faire prendre conscience qu'à chaque action du porteur de balle, voire même à certaines actions du non-porteur de balle, on produit des effets sur le placement des défenseurs. Donc l'idée, c'est bien de les interpeller en disant en fonction de ce que fait l'attaquant, comment réagit le défenseur et comment est-ce que finalement, collectivement, on peut exploiter ce que fait le défenseur ? Et donc là, ce qui vient, par exemple, d'être intéressant et ce sur quoi, en fait, Mickaël est en train de réagir, c'est qu'on pourrait considérer que l'arrière-gauche, à un moment donné, comme beaucoup d'arrières-gauches, ils reviennent, secteur central, en se disant j'ai de l'espace pour jouer et puis derrière, si en plus j'ai le rapport de force, je peux trouver la solution par moi-même. Et finalement, ce qu'il a produit, c'est qu'il n'est pas revenu à l'intérieur et il s'est dit, si j'attire mon défenseur, potentiellement, ça fera plus de place pour mon coéquipier. Je... Qu'est-ce qui se passe si tu fais ça, Kylian, sur les défenseurs ? Du coup, ils se rapprochent. Et finalement, est-ce que ça facilite le travail de tes coéquipiers ou pas ? Pourquoi ça facilite le travail de tes coéquipiers ? Ok, donc ça, ça veut dire que Mathias, il attend de toi que tu prennes une course forte pour aller chercher entre les deux. Est-ce que néanmoins, tu peux te dire, il y a autre chose à faire ? Quoi d'autre ? Ça veut dire quoi, normal ? Une course droite ? Une course droite sur le défenseur ? Lequel ? D'accord, est-ce que tu es obligé d'aller dans celui-là ? Ah d'accord, et si tu vas dans celui-là, ça fait quoi ? D'accord, alors on essaye, on vient là, qu'est-ce que ça fait ? Donc là, est-ce que c'est bien pour ton hélier ? Bof ! D'accord, ok. Tu comprends ? Allez, je... Donc là, typiquement, le joueur était vraiment dans la représentation du fait qu'un arrière-gauche, quand ça reçoit sa balle de l'hélier, je ne me pose pas trop de questions, c'est en permanence, je vais secteur central. J'ai un petit peu d'espace pour m'en manœuvrer, je vais du côté de mon bras, c'est plus facile. En fait, ce qu'il ne perçoit pas, c'est qu'en allant au secteur central, potentiellement, il rapproche le défenseur numéro 2, et donc il ôte un certain nombre d'options pour l'arrière-droit et le demi-centre, de pouvoir, eux, trouver de la réussite dans des espaces où la densité de défenseur est moins grande. Et donc, pour là aussi reprendre ce qui a été dit hier, l'idée, c'est que le joueur, en fait, il déconstruise cette croyance en disant, en fait, je peux effectivement venir intérieur, mais si je viens intérieur, ça produit un effet sur la défense et si jamais ce n'est pas l'effet que je veux produire, peut-être qu'il faut que je change quelque chose de telle manière à ce que ce ne soit pas ça qu'on obtienne. Donc là, concrètement, ce qui a été décidé par les blancs qui passent ici, ce qu'ils ont dessiné, c'est plutôt le fait que...